Pour que le monde puisse avancer, il faut qu'entre le nord et le sud, on se donne la main. On essaie de créer des synergies, créer des collaborations pour arriver à un développement au niveau de l'Afrique, au niveau mondial, au niveau du Canada. Et je pense que les peuples ne doivent pas se cloisonner. Donc il faut un brassage entre les peuples pour pouvoir faire avancer l'humanité. Particulièrement avec la professe, Carrefour International a dans un premier temps développé un programme d'appui à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Donc de 2006 à 2012, c'est ce que Carrefour a fait avec l'association pour la promotion de la femme sénégalaise à Kaulak. Mais une association basée à Kaulak qui a pourtant une envergure et une vocation nationale. La professe est une organisation d'appui aux initiatives des femmes, qui œuvre pour la participation citoyenne des femmes, la promotion des droits des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi l'autonomisation économique des femmes pour que les femmes puissent accéder aux ressources productives et se prendre en charge. Carrefour International, c'est une organisation qui œuvre pour la promotion des droits des femmes et la lutte contre la pauvreté dans les pays du Sud. Donc on travaille au niveau de 8 pays avec plus de 28 projets et une trentaine de partenaires. Le partenariat Carrefour à professe, c'est un partenariat axé sur le renforcement des capacités et des compétences de la professe. Donc à travers l'envoi de volontaires, en fonction des besoins qui sont exprimés par la professe, que ce soit dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans le domaine du développement organisationnel, comme Carrefour a appuyé la planification stratégique et la planification opérationnelle de la professe, dans le domaine de la capitalisation, dans le domaine du suivi, évaluation et de l'archivage. Ce partenariat entre la professe et Carrefour International Canada a entre autres permis aux braves femmes dont je parlais tantôt, de la professe, de mettre en place un point d'écoute qui a aujourd'hui une vocation régionale, qui permet aux femmes et aux jeunes filles victimes de violences de trouver un cadre leur permettant de s'exprimer d'abord, de briser le silence. Le plus grand souhait pour les prochaines années, qu'on puisse appuyer la professe à développer son programme, pas seulement au niveau de la région de Kaolac, mais qu'on nous appuie à couvrir, à avoir une extension au niveau du Sénégal, pour que quand même le programme de sécurité et de souveraineté alimentaire puissent se développer. Parce que c'est important pour nous de régler cette question, la question de la souveraineté alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada